Afin de sauvegarder et de transmettre les savoir-faire ancestraux, un atelier fabrication de fromage frais et broccio était organisé ce matin place Saint-Nicolas à Bastia à l'adresse des enfants du centre aéré Gaudin. Ils ont pu aussi découvrir des légumes anciens oubliés. Jean-André Marquiane et Christian Juliane. Pour quelques minutes ce matin, ces enfants du centre aéré Bastia de Gaudin se sont transformés en apprentis fromagers au marché de Noël de Bastia. Et pour pouvoir mouler le fromage, il faut qu'on enlève un peu de ce lacto-sérum. Ça a le goût du fromage ! Au programme, démonstration de fabrication de fromage fait de broccio organisé par les jeunes agriculteurs de Haute-Corse et l'interprofession. Et pour certains de nos jeunes laitiers, c'était une première. Elle parle beaucoup avec nous, elle nous montre les poils des chèvres, la laine des brebis, elle nous fait goûter. Le jeune public y trouve donc son compte, tout comme les animateurs et membres de l'interprofession venus mettre en avant leur filière. Le rôle de l'interprofession, c'est de rassembler les professionnels de la filière, mais c'est également de sensibiliser le grand public avec ce type d'animation, les initier au goût, leur faire découvrir notre savoir-faire, nos métiers et qui sait, peut-être faire naître des vocations. Un petit peu plus loin, autre atelier radicalement différent. C'est des molécules, l'acier, elles sont vivantes. Quand vous les forgez, vous les contrariez, on restreint l'acier et ça donne un meilleur acier, de meilleure qualité. Ici, les enfants ont troqué leur tablier de fromager pour celui de coutelier. Il faut mettre plein de charbon, il faut que la lame soit rouge, comme ça, il peut la tourner. Moi, j'ai préféré le marché des couteaux parce que j'aime beaucoup ça. Et du coup, quand j'ai très grand, j'aimerais bien faire ce métier aussi. Quand on entend le prix d'un couteau, on peut penser que c'est très cher. Certains connaissent le travail, d'autres pas. On peut penser que c'est très cher. En voyant le travail, en voyant toutes les étapes de fabrication, on arrive à mettre donc un travail sur un prix. Pourquoi cet objet peut coûter ce prix-là ? Fromager au coutelier, des vocations et des destins sont peut-être nés aujourd'hui à Bastia. C'est aussi peut-être un peu ça l'esprit de Noël. Merci.